8h30 sur Al-Houlard, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, voici le sommaire. Commémoration des 23 ans du discours historique d'Ajdir le 17 octobre 2001. Sa Majesté le Roi jetait les bases d'une nouvelle politique linguistique et culturelle dans le royaume, avec la reconnaissance de la diversité des fondements de l'identité marocaine dans sa composante Amazir. L'insertion des jeunes déscolarisés, une affaire de tous, ministères, sociétés civils et acteurs économiques se retrouvent autour de cette thématique érigée au cœur de la première conférence nationale du réseau des associations des écoles. De la deuxième chance. Faites entrer les chaleureuses couleurs de l'automne à Ifran, la nature change de parure. Les feux des arbres teintés de doré donnent à voir des paysages enchâssés de tons flamboyants de la saison. Plongez dans ce décor enchanteur en fin de journal. Bonsoir, nous célébrons aujourd'hui, 17 octobre, le 23e anniversaire du discours historique prononcé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Ajdir. Un discours fondateur qui a jeté les bases d'un Maroc aux affluents multiples. Un événement historique venu promouvoir et consolider la culture Amazir dans ses expressions diverses. Sofie Fagrout. Ajdir, joyau du parc national de Khnifra. Il y a 23 ans, résonnait ici un discours fondateur, connu sous le nom du discours d'Ajdir. Sa Majesté le Roi y rappelle les fondements de l'identité marocaine plurielle et riche de toutes ses composantes culturelles. Et parmi ses piliers, la mazirité. Dans la mesure où la mazir constitue un élément principal de la culture nationale et un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les expressions de l'histoire et de la civilisation marocaine, nous accordons une sollicitude toute particulière à sa promotion dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de société démocratique et moderniste. Ce 17 octobre 2001, Sa Majesté le Roi donnait à la mazirité la place qui lui revient de droit. Un discours qui va faire entrer la langue Amazir dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère redonne sa place à l'identité Amazir du Maroc. C'est une identité faite aussi de diversité comme stipulée dans la Constitution. Ce discours royal a ouvert la voie à l'officialisation de la langue Amazir dans la Constitution de 2011 et c'était un pas très important. Dans ce discours, le souverain annonçait aussi la création de l'Institut Royal de la Culture Amazir. C'était en 2001. Et depuis, une sollicitude toute particulière a été accordée par Sa Majesté le Roi à la promotion de la mazirité jusqu'à 2011, date de son officialisation. La langue Amazir est introduite progressivement dans le système éducatif dès 2003 avec un apprentissage de l'alphabetif Inar. Après, Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi à la chaîne TV Tamazirt. Et depuis 2011, la langue Amazir est considérée au même titre que l'arabe en tant que langue officielle du Royaume dans la Constitution. L'éducation, l'enseignement, les médias et toutes les expressions artistiques et culturelles ont eu un souffle nouveau grâce à la mazirité. C'est le fruit d'une vision royale, clairvoyante, mais aussi la somme des efforts de divers acteurs, unis par une culture commune. Dossier du Sahara marocain, l'ambassadeur aux représentants permanents du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a fait valoir hier devant la quatrième commission de l'Assemblée générale onusienne à New York la dynamique croissante de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Plus d'une centaine d'États membres, dont 17 pays de l'Union Européenne, ont exprimé leur ferme soutien à la proposition marocaine comme seules et uniques bases crédibles pour la solution politique, une dynamique qui dénote, selon le diplomate marocain, de l'adhésion de la communauté internationale à la vision portée par le Royaume pour l'avenir du Sahara marocain. Omar Hilal a également fait valoir l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Royaume pour clore définitivement le différent régional sur le Sahara marocain en tant que solution qui se projette dans l'avenir alors que la position de l'Algérie est ferrée dans une vision passéiste, souligne encore Omar Hilal. Et au cœur du Sahara marocain, un accord de jumelage entre la commune d'Akla et la ville de Columbus aux Etats-Unis, Ohio, a été signé hier à Dakhla à la clé renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Cet accord devra ouvrir des perspectives prometteuses, bénéfiques pour la population de Dakhla et de Columbus à travers le partage de bonnes pratiques dans plusieurs domaines dont la culture et le développement durable. Ils sont environ 300 000 jeunes à quitter chaque année le système scolaire sans qualification. C'est pour leur offrir une seconde chance d'insertion scolaire que le ministère de tutelle a mis en place des écoles de la deuxième chance. Le réseau des associations de ces écoles dont la gestion est confiée aux organisations de la société civile a tenu aujourd'hui à Rabat sa première conférence nationale, avec pour thème l'insertion des jeunes déscolarisés, une affaire de tous. Abdelhamid Gibran et Maria Awad. Ce sont aujourd'hui plus de 200 centres éducatifs qui accueillent des jeunes au parcours scolaire semé d'embûches. Repartis sur 12 régions du Maroc, ces écoles dites de la deuxième chance ont pour vocation de faciliter la réinsertion socioprofessionnelle de ces jeunes en valorisant la confiance en soi et en les accompagnant dans leur projet de vie. Pour promouvoir davantage ce concept, les acteurs concernés sont au complet lors de la première conférence nationale du réseau des associations des écoles de la deuxième chance. C'est une première occasion d'assister à cette rencontre organisée par les écoles de la deuxième chance. Être là, c'est aussi une manière de souligner l'importance de cette institution, dans l'accompagnement des élèves qui, dans la plupart des cas, sont sortis du système scolaire et qui n'ont aujourd'hui aucune qualification. Véritable levier pour le développement humain, l'école de la deuxième chance offre aux jeunes âgés entre 16 et 20 ans l'opportunité de rejoindre le système scolaire à travers des formations diplômantes, des formations qui leur permettront de réintégrer le marché du travail. Le ministère de tutelle s'engage dans la mise en place de ces structures de réinsertion dans les quatre coins du royaume. Le Maroc, sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI, souhaite favoriser l'éducation et la formation des jeunes, aussi bien d'un point de vue national que sur la scène internationale, car l'insertion sociale est une des pierres angulaires des programmes éducatifs. Au total, ce sont près de 20 000 jeunes qui bénéficient aujourd'hui de cette opportunité, un chiffre qui ne cesse de croître et qui porte en lui la promesse d'un avenir meilleur. Cette première rencontre avec les représentants de l'école de la seconde chance est très importante, car le nombre d'élèves admis dans ces établissements ne cesse de croître d'année en année. Aujourd'hui, il y a plus de 18 000 élèves qui suivent ce cursus, sachant qu'au Maroc, il y a plus de 900 000 jeunes qui n'ont aucune formation ni diplôme qualifiant. Une approche bienveillante et personnalisée, tel est le maître mot de ces écoles dites de la deuxième chance, dans lesquelles près de 16% des jeunes retrouvent les bancs de l'école dite traditionnelle, plus confiants, en un avenir meilleur et inclusif. Pour en parler davantage, j'ai avec moi sur le plateau la présidente du réseau des associations des écoles de la deuxième chance, Madame Salimahlui, bonsoir. Bonsoir Madame. Merci à vous. Vous chapeutez les 190 associations qui gèrent plus de 200 établissements de formation répartis à travers le Royaume. Vous avez pour mission la lutte contre les effets du décrochage scolaire. Concrètement, quel accompagnement éducatif et professionnel proposez-vous à ces jeunes déscolarisés et sur quelle durée ? Merci beaucoup pour la question. En effet, le réseau des associations des écoles de la deuxième chance regroupe les associations qui gèrent des écoles de la deuxième chance. Nous présentons un programme qui est un programme assez uniforme dans toutes les associations, dans tous les centres. Le programme est composé de trois grandes composantes. La première composante est une remise à niveau éducatif qui permet aux élèves d'acquérir les éléments essentiels qui leur serviront dans la vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle. La deuxième composante, c'est la formation professionnelle. Les associations des écoles de la deuxième chance donnent près de 18 types de formations qui vont de la maintenance informatique, la maintenance des appareils téléphoniques, la cuisine, la couture industrielle adaptée à l'industrie automobile, la menuiserie aluminium, le mobilier, etc. Donc, il y a cette initiation professionnelle. Et la troisième branche que nous donnons, c'est le renforcement des compétences de vie et de citoyenneté qui permet aux élèves de retrouver leur fierté, de retrouver une autonomie et de retrouver une façon de se présenter pour intégrer le milieu professionnel dans les meilleures conditions. Nos formations sont prodiguées sur une durée d'une à deux années scolaires en fonction des formations. Donc, à l'issue de ces formations, les élèves reçoivent un certificat qui est contresigné par les associations et le ministère ou les académies régionales de formation qui leur permettent d'intégrer le milieu professionnel. Donc, ils sont près de 20 000 à intégrer l'école de la deuxième chance. Cela reste bien en deçà des besoins recensés au niveau national. Quels sont les efforts que vous déployez afin d'accroître le nombre de bénéficiaires, mais également les structures qui répondent à leurs besoins ? Très bien. Merci beaucoup. En effet, 20 000 élèves représentent 5 % des besoins annuels des élèves qui quittent l'école sans qualification. Les écoles de la deuxième chance tentent par tous les moyens de multiplier les opportunités de partenariat, de multiplier les opportunités pour à la fois monter en qualité les services qu'ils offrent aux élèves, mais aussi en quantité, puisque notre ambition est de clore, disons, ce gap entre le nombre d'élèves décrocheurs et le nombre que nous accueillons et, si vous voulez, nos efforts sur la recherche de partenariats, puisque le grand sujet est la capacité financière des associations pour gérer ces écoles. Nous ne pouvons pas indéfiniment recourir aux subventions du gouvernement et du ministère. Donc, l'objet de cette conférence aujourd'hui était aussi une façon d'augmenter, d'élargir les partenariats, d'élargir les opportunités, non seulement les opportunités financières, mais aussi l'implication un peu de tout l'écosystème, trouver de nouveaux locaux, trouver de nouveaux mécénats de compétences pour former nos élèves, trouver des opportunités de stage. Donc, tout ça, c'est les composantes de notre offre et pour lesquelles nous cherchons des partenariats. Vous venez donc de souligner, cette conférence nationale se présente comme un appel à la mobilisation des acteurs institutionnels, économiques, mais également du secteur privé, des bailleurs de fonds, afin justement de promouvoir ces structures, ce programme salvateur. Est-ce que, véritablement, ces écoles de la deuxième chance se préparent-elles à une réinsertion effective de ces jeunes au marché du travail ? Effectivement, nos écoles donnent des opportunités à nos élèves. D'après les dernières statistiques, 16% de nos élèves rejoignent l'école, reviennent à l'école après une remise à niveau. 28% vont en formation professionnelle spécialisée et 38% intègrent le milieu professionnel. Donc, avec un taux de sortie positif de 72% en moyenne pour toutes les écoles, je pense que c'est un chiffre honorable. Bien sûr, nous souhaiterions avoir beaucoup plus, mais il faut aussi tenir compte de l'environnement, parce que certains élèves qui sont dans des milieux où il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi, malgré une formation, doivent aller ailleurs pour trouver des emplois. Donc, nous travaillons sur tous ces aspects pour rapprocher les élèves du monde de l'emploi ou rapprocher l'emploi des élèves. Je vous remercie, Mme Salim Ahlui, présidente du réseau des associations des écoles de la Deuxième Chance. Merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup à vous. L'actualité internationale dominée par le conflit au Proche-Orient, le Liban, toujours en proie aux hostilités. Des frappes ont visé aujourd'hui plusieurs régions du sud et de l'est. Au moins, une frappe a touché les environs de tir, ville que de serre du sud. Dans l'est, l'aviation israélienne a visé trois villages de la vallée de l'Eprar. Selon les autorités libanaises, plus d'un million de personnes ont fui leur maison depuis le 23 septembre dernier. Et en Palestine, la situation humanitaire empire. 133 000 razaouis sont confrontés à la fin, à un niveau catastrophique. Un chiffre appelé a grimpé à 345 000 cet hiver. L'ONU averti contre le risque de famine qui persiste dans ce territoire en guerre depuis plus d'un an. Depuis septembre, le territoire assiégé subit un quasi-arrêt des convois de lait d'une alimentaire. La France vit en épisodes pluvieux de grands détendus. Jusqu'à 600 millimètres d'eau tombée en 48 heures sur le département de l'Ardèche. L'Ardèche, tout comme le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, la Lozère et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance rouge. Des départements du centre-est et du sud traversés par des pluies battantes. Les routes et les écoles ont été fermées. Les trains sont à l'arrêt. Visiblement, les effets du changement climatique n'épargnent plus aucun pays. Sous nos cieux, la situation météorologique affiche un temps plutôt sec. Selon la direction générale de la météorologie, 2023 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc depuis le début du XXe siècle. Le rapport annuel sur l'état du climat au Maroc pour l'année 2023 signale une anomalie de température moyenne nationale de 1,77 degrés Celsius par rapport à la normale climatologique. Les températures moyennes quotidiennes ont été supérieures à la normale l'année passée avec un nouveau record national absolu de 50,4 degrés enregistrés au mois d'août à Agadir. Les pics du thermomètre laissent place à une belle fraîcheur automnale. Ce mois d'octobre nous apporte de belles précipitations fines et vaporeuses qui arrosent la majeure partie du royaume. Escapade au cœur d'Ifran et de sa nature foisonnante parée de couleurs automnales. Un décor digne de cartes postales que relaient pour nous Ahmed El-Fadeli et Sofia Fegaroud. Coincé entre la nostalgie des longues journées d'été et l'attente de l'apaisement qu'apporte l'hiver, l'automne est souvent le mal-aimé. Mal compris aussi, car versatile. La saison où l'on ne décide pas si l'on a chaud ou l'on a froid. Mais à Ifran, l'automne est une saison qui se voit. Et il suffit de lever les yeux au ciel pour se découvrir poète. On reconnaît l'automne aux orages qui coupent le ciel en deux. Il est parfois noir, parfois tout blanc et parfois même jaune. L'automne se distingue par sa météo. Il commence à faire plus froid après les grandes chaleurs de l'été. Les feuilles des arbres jaunissent. Après les pluies, le paysage prend une couleur verte. Un vert qui traverse timidement des nuances de jaune. Autant de feuilles qui tombent lentement, comme des souvenirs d'un été désormais révolu. C'est ce qui donne ce spleen de l'automne, expliqué par les scientifiques. Le chlorophylle qui garde les feuilles des arbres vivants s'arrête. Et c'est pour cela qu'elle passe à verte, puis jaune et enfin rouge. Cette période est connue par le changement de la durée de la nuit et du jour, c'est-à-dire la photopériode au profit de la nuit. Cela se traduit par un effet sur les plantes, surtout pour les plantes caduques, qui commencent à perdre leurs feuilles. Mais cette photopériode impacte aussi l'apparition de fruits, par exemple pour le chêne vert en Moyen-Atlas, et impacte aussi l'apparition de plusieurs espèces de champignons comestibles dans nos forêts. L'automne est peut-être la saison la moins appréciée, mais elle est sans doute la plus colorée. Avec son ciel traversé de gris et son air piquant, il nous invite à contempler la beauté éphémère des choses, avant que le gel ne les fige pour l'hiver. Sport Football à présent, le Maroc accueillera l'édition 2024 de la Ligue des champions d'Afrique féminine. La compétition aura lieu du 9 au 23 novembre 2024. Il mettra aux prises, oui, club féminin du continent. C'est ce qu'annonce la CAF. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation est prévu à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada